Bonjour, aujourd'hui nous allons analyser ensemble l'utilisation du comparatif. Nous utilisons le comparatif pour comparer. Ainsi, nous pouvons comparer les personnes, les animaux, les places, les objets. Maintenant, regardons ensemble Thomas et Jean. Nous allons essayer de les comparer. Voici Thomas. Il a 40 ans, il a une fille, il est professeur et il travaille de 9h à 17h. Et voilà Jean. Il a 50 ans, il a deux filles, il est chirurgien et il travaille de 8h à 20h. Bon, maintenant nous allons comparer Thomas et Jean. Premièrement, nous allons commencer avec leur H. Nous voyons que Thomas a 40 ans mais Jean a 50 ans. Donc, nous pouvons dire Thomas est plus jeune que Jean. Dans cette phrase, nous avons comparé les adjectifs. Nous avons utilisé l'adjectif jeune. D'autre part, nous pouvons également comparer le nombre de filles que Jean et Thomas ont. Mais dans ce cas-là, nous allons comparer les noms. Et nous voyons que Thomas a moins de filles que Jean. Quand nous comparons les noms, nous utilisons 2 avant le nom. Finalement, nous pouvons comparer l'heure qu'il travaille. Nous voyons que Thomas travaille de 8h à 5h du soir et Jean travaille de 8h à 8h du soir. Nous pouvons ainsi dire Alors, regardons maintenant ensemble l'utilisation du comparatif. Avec un comparatif, vous pouvez exprimer une supériorité, une infériorité ou une égalité. Si vous voulez exprimer une supériorité, vous utilisez plus que. Si vous voulez exprimer une infériorité, vous utilisez moins que. Si vous voulez exprimer une égalité, vous utilisez aussi que ou bien autant que. Si vous avez des adjectifs que vous allez comparer, dans ce cas-là, vous mettez l'adjectif entre plus et que. Par exemple, Thomas est plus jeune que Jean. Si vous allez comparer les noms, le nom est entre plus et que, mais vous mettez également deux. Et si vous voulez exprimer une égalité, vous n'utilisez pas aussi, vous utilisez autant. Par exemple, Thomas a moins de filles que Jean. Finalement, si vous voulez comparer les verbes, vous mettez le verbe après plus, moins, autant, que. Avec les verbes aussi, pour exprimer l'égalité, vous utilisez autant. Par exemple, Jean travaille plus que Thomas. Il nous reste deux exceptions à voir. En français, on ne peut pas dire plus bon, on utilise meilleur. Comme bon, meilleur aussi, c'est un adjectif. Donc, nous pouvons accorder meilleur. Deuxièmement, nous ne pouvons pas dire plus bien. À la place, nous utilisons mieux. Comme bien, mieux aussi, c'est un adverbe. Il caractérise le verbe. Voici un exemple. Il a une meilleure note que sa soeur, donc il travaille mieux. Dans la première partie de la phrase, nous avons comparé il avec sa soeur. Mais nous comparons les notes, c'est-à-dire il y a un nom. Donc, nous avons utilisé l'adjectif meilleur. Comme note, c'est féminin, meilleur aussi, c'est féminin. Dans la deuxième partie de la phrase, nous comparons l'action de travailler. C'est pour cela qu'on utilise l'adverbe mieux. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour m'avoir écouté.